Salut les patients du monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Olympico, un tout petit peu du match OL Lorient et du Marseille. C'est par l'Olympico. L'Olympico OL Marseille qui se jouera à Groupama Stadium. Se jouera le 4 octobre, c'est comme c'était prévu. Il n'y aura que 1000 spectateurs à cause du coronavirus qui est en train de repartir de plus belle. Il y aurait dû en avoir 5000, il n'y en aura que 1000. C'est quand même mieux que 8 clos et j'espère qu'il y aura un peu d'ambiance malgatou. Et le match OL Lorient se dispute ce soir. On aura une analyse mercredi. Si on ne fait pas un bon résultat, on peut dire adieu à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa d'avance. Je vous le dis tout de suite. J'espère qu'on va gagner. J'espère que Cherki sera titulaire et Melvin Bard aussi car c'est deux très grands joueurs. Puis Maxwell Cornet jouera dans un poste où il est fait naturellement attaquant gauche. Et pas là où il a été réinventé défenseur gauche ou piste en gauche, ça dépend. Parti pour le mercato, d'abord les officialisations, il y en a deux. On va commencer par celle qui me réjouit le plus. Bertrand Traoré, il part à Aston Villa, enfin ! Depuis le temps que je veux qu'il parte, ce joueur qui est trop nul. C'est une catastrophe là, comme dirait Mohamed Aigné. Il est parti pour 20 millions d'euros. À ce prix là, je l'emmène à l'aéroport, je lui paye le billet de l'avion. Je l'envoie directement, je lui commande le taxi pour Aston Villa. Enfin, il se barre depuis le temps que j'attendais ça. Et le troisième gardien qui était dans l'ombre d'Anthony Lopez et de Gorgelin, plus récemment Tatar Ossano. Anthony Rassiopi part pour Dijon tout simplement. Et je crois qu'il part libre tout simplement. 0 millions d'euros. Voilà quoi. Ensuite, on va seconder par les départs, excusez-moi. Maxwell Korné, il part pour Wolfsburg. Il est annoncé du côté de Wolfsburg. C'est un club qu'il apprécie énormément, qui a envie de s'attacher à ses services. Et enfin, Joachim Anderson, le défenseur, le gros club du Mercato avec un peu tout le monde, tu vois, d'il y a deux ans, est en partance pour Torino. Eux aussi, ils le veulent beaucoup. Il serait pour 20 millions d'euros aussi. C'est quand même le plus gros transfert de l'Olympique Lyonnais qui ne dévaut pas tout simplement. Alors voilà quoi, j'espère qu'il va se barrer très vite. Maintenant, c'est dans le sens des arrivées. On va commencer par un remplaçant potentiel de Joachim Anderson. Alexander Sorlot, ou Sorlot, je ne sais pas trop comment ça se prononce, pourrait aller à l'Olympique Lyonnais tout simplement, un défenseur central. Ensuite, on a Amari Traoré, joueur de Ligue 1, latérale gauche, pour relancer le flop qu'on est, pour lui donner un peu de concurrence, parce que franchement, c'est le dernier de la hiérarchie des latérales gauches, après Maxwell Cornet, Melvin Bard, enfin, vous connaissez un peu. Ensuite, c'est Brandon Sopi, un joueur d'expérience, qui est quand même encore un peu dans les jambes, qui pourrait aller à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on a Simakan, encore un nouveau joueur que je ne connais pas trop, vous voyez. Ils pourraient aller à l'Olympique Lyonnais. Ils ne sont pas trop chers, mais dans la crise actuelle du coronavirus, ça va être très difficile de se les approprier, alors que le Penarol, le club de Facundo Pélestri, a refusé une offre de 7 millions d'euros concernant son joueur, parce qu'il veut le garder, parce que c'est un très bon joueur, un très bon latéral droit. Pour tenir cette vidéo, j'ai une annonce. Au 100 abonnés, il y a une dinguerie qui se prépare à l'exceptionnel, vous n'avez rien de comprendre. Il y en a 2-3 qui savent, parce que voilà, c'est eux qui m'ont donné des idées, c'est eux qui me soutiennent à chaque fois que je fais une vidéo, c'est mes potes, c'est des gens de mon entourage, vous voyez. Ils seraient trop bien, je pense que ça va être trop bien. Donc abonnez-vous, au 100 abonnés, il y aura un compteur maintenant, jusqu'à chaque vidéo, il manque combien d'abonnés, en début de vidéo, ça le gérera. J'espère que vous allez vite vous abonner, parce que ça va être trop équipant. Alors j'espère que vous aurez tiffé cette vidéo, si c'est le cas. N'hésitez pas à liker et surtout vous abonner. Allez, ciao, ciao !